Bonjour à tous, et bienvenue à ce dernier épisode de la série Voix du passé, message pour construire un grand futur. Nous sommes ici toujours avec Jean-Marco, et on a discuté dans les premiers trois épisodes de l'histoire de l'angioplastie, qui va des deux terres aux Etats-Unis jusqu'à Andreas Grunzig en Europe. Mais maintenant, on arrive dans la partie vivante de ce raconte, et on va découvrir ensemble comment Andreas Grunzig est arrivé à réaliser son rêve en passant de l'angioplastie fémorale à l'angioplastie des coronaires. Et donc, je demande à Jean de nous décrire un peu plus le personnage d'Andreas et ses qualités humaines. Alors, Andreas avait une vision claire de là où il voulait aller. Depuis le début, sa vision, c'était les coronaires. Il dilatait les patients qui présentaient une sténose proximale des artères coronaires. En même temps, il avait clairement défini les axes de travail pour atteindre cet objectif. 1. Avoir un cathéter adéquat pour aller jusqu'au coronaire. 2. Évaluer la faisabilité et la sécurité de la technique chez l'animal. C'était ces deux objectifs clairs. Exactement, Andreas. Il avait en tête quel type de cathéter ? Alors, il avait fait le design d'un cathéter à double ballon, à double lumière. Une lumière qui servait à gonfler le ballon en distalité, et une deuxième lumière en distalité du ballon. Et pour quelles raisons il avait en tête un ballon à cathéter comme ça ? Parce qu'à ce moment-là, à cette époque, personne n'avait idée des conséquences de gonfler un ballon à la partie proximale de l'artère majeure, pendant 10 ou 20 secondes. Personne n'avait idée. Et donc, il pensait qu'il serait nécessaire d'infuser en distalité du ballon, du sang, de façon à maintenir l'artère perfusée. Par contre, c'était du coup un cathéter à ballon à deux lumières, on a dit. Mais il devait être quand même suffisamment fine pour arriver dans le lumen de la coroner avec la sténose. Voilà. Comment il a fait pour avoir ce produit ? Voilà, d'autant que ce qu'on appelle maintenant les cathéter guides n'existaient pas. Il y avait que les cathéteres d'ingéographie. Alors, à nouveau, on va reparler d'engagement, d'inspiration. Toutes ces qualités que nous avons précédemment détaillées, sa rigueur, lui ont permis de rentrer en contact avec une petite start-up. Il a cherché à Zurich. Il a trouvé une petite start-up avec un seul employé qui avait été montée par un homme d'affaires, Hugo Schneider. C'était la Schneider Company, avec un seul employé qui était là pour éventuellement développer des idées innovantes. Et cette compagnie a accepté, de façon très manuelle, de lui construire ce cathéter à ballon à double lumière. Donc, avec engagement et détermination, finalement, Andreas, il avait obtenu son petit outil pour réaliser le début de son rêve. Et il faut insister, c'est ces qualités, ce l'engagement, cette rigueur scientifique qui l'a amené là, qui ont séduit Hugo Schneider. Et donc, il a eu un prototype qu'il a essayé sur l'artère iliaque, en début, de façon à être sûr que ça fonctionne. Et il a vu que ça fonctionnait avec succès. À ce moment-là, toujours cet esprit d'équipe, il voulait montrer que c'était quelque chose qui pouvait fonctionner par d'autres personnes. Alors, il a demandé à son ami Félix Mahler de Berne de réaliser des angioplasties, iliaque au ballon aussi, en utilisant ce cathérité pour montrer que ça marchait entre des mains différentes et que ce n'était pas uniquement dans sa tête. Après, il y avait le deuxième axe de travail qui était important, tester la faisabilité chez l'animal. Et donc, comment il a fait pour arriver à essayer ce nouveau prototype dans les animaux ? Toujours pareil. Travailler en équipe avec les chirurgiens. Je vous ai parlé d'Hex-Séni, on a parlé d'Hex-Séni, mais un autre chirurgien cardiaque a été séduit par les idées, le pragmatisme, la rigueur d'Anders-Gönzik. C'est Marco Turina, chirurgien cardiaque aussi. Et Marco Turina lui a proposé un modèle de sténose chez le chien afin qu'il puisse tester in vivo chez le chien son cathéter. C'est la collaboration avec le chirurgien qui lui a permis de faire les différendsations animales. D'accord. Et est-ce qu'il a présenté les résultats quelque part au tout début ? Alors, cette histoire est connue. En 1976, il l'a présenté sous forme de poster durant l'American Art Meeting, les résultats chez le chien. Et pour moi, c'était une grande date parce qu'il était la plupart du temps tout seul dans ce poster. Personne n'était intéressé par un poster chez le chien. Et ça a été, pour moi, l'opportunité de faire connaissance avec Andres-Gönzik et Richard Meyler de San Francisco, les deux devenant par la suite mes mentors et des amis. Et c'est pour ça que j'ai ça en tête. Et alors, devant ce poster, et les résultats de ce poster, ils ont clairement exprimé la vision qu'ils avaient pour le futur. Donc peut-être on en parlera. Mais les résultats de l'expérimentation ont montré, un, que c'était faisable, donc l'asténose lâchée, mais montré qu'il y avait des risques de dissection de la plaque et montré que le processus de réendotélisation par la suite amènerait à la resténose. Donc ils ont identifié, il a identifié chez l'animal le risque de rupture et dissection de la plaque et le risque de resténose. Disons que, du coup, il avait où son outil, son prototype ? Il avait pu le tester dans des animaux et il avait aussi pu observer qu'il y avait des potentielles complications à côté de cette méthode. Et du coup, comment il a pu avancer après pour convaincre les autres qui ont pouvait, du coup, faire plus avec ce ballon ? Alors on revient. Tim approche. Le travail et l'équipe. Il y a Bernard Sgonzik et Richard Mayler, tous les deux. D'abord, très important, même pour la suite, leur vision. Il faut se mettre dans ces années 1975. la chirurgie, le bypass coroner, avait montré une supériorité par rapport au traitement médical de l'époque uniquement chez des patients tritronculaires. La chirurgie n'avait pas démontré de supériorité chez les patients monotronculaires. D'or, leur vision a été de développer cette technique de façon à pouvoir l'appliquer chez des patients monotronculaires qui n'étaient donc pas de bons candidats à la chirurgie d'auteur. C'est l'opposé de ce qu'il avait fait d'auteur. Donc, les chirurgiens étaient en confiance. Ils n'allaient pas... Et Richard Myler, toujours pareil, approche en équipe, Timor qui approche, a invité Anders Gönzik à venir à Zurich, pardon, à San Francisco, à venir à San Francisco, au Samarie Hospital à San Francisco, grâce à la collaboration du chirurgien cardiaque de cet hôpital à San Francisco. Et il y a proposé de faire des angioplasties au ballon en paire opératoire de façon à démontrer que c'était faisable sur l'athérome humain et surtout, leur crainte, c'était l'embolisation de matériel. Et donc, le chirurgien cardiaque était en pleine confiance et en mai 1977, Andras, Richard Myler et les chirurgiens qui avaient confiance ont réalisé en paire opératoire une dilatation de l'athérome avec un petit filtre et ils ont montré que la plaque pouvait être, l'asténose pouvait être ouverte sans qu'il y ait des micro-embolies. C'était magnifique. Il avait le soutien des chirurgiens et il avait pu observer qu'effectivement, sa méthode pouvait marcher. Grâce au chirurgien. Du coup, là, le dernier step qui lui manque, c'est un patient. Donc, comment il est arrivé à faire ça dans sa modèle, disons, humain ? Alors, d'abord, il fallait qu'il y ait les autorisations à l'hôpital mais avant cela, il fallait quand même sophistiquer le matériel parce que le prototype qu'il a utilisé pour la dilatation chez le chien et en paire opératoire ne permettait pas d'aller au terrain d'un cathéter guide dans les artères coronaires. Alors, détermination, mais également toutes les qualités de cet homme qu'on a raconté jusqu'à maintenant leur permit de rencontrer Eliane Canepa. Eliane Canepa a joué un rôle fondamental dans l'histoire d'un géoplastique. Eliane Canepa, c'était l'épouse de Hugo Schneider qui avait monté la petite start-up et Eliane Canepa a été séduite par les qualités humaines, la rigueur scientifique de l'approche d'Andas Gönzik. Elle était séduite. Elle était là en recherche. Elle avait fait des écoles de commerce et de business et elle recherchait un job pour diffuser des innovations. Elle a été séduite par Andas Gönzik et de ce fait, la petite start-up est devenue une compagnie Schneider Meditech qui a manufacturé, qui a réalisé de façon toujours artisanale, mais elle a méfait le premier ballon double-lumien comme le souhaitait et à ses fins pour aller dans une cathéter de coronerographie à large lumière. Donc, maintenant, il avait même un produit plus performant et il manquait juste le permis de la part des autorités. Voilà. Alors, à l'hôpital de Zurich, où vous travaillez en Andas Gönzik, les qui playaient, les chefs de la cardiologie ne croyaient pas du tout à cette technique. Aucun futur pour cette technique. Par contre, à nouveau, les chirurgiens cardiaques appliqués à Scenning, lui, il doit conseiller de continuer. Il a fait en sorte que ce soit accepté par le comité d'éthique en disant s'il se passe quelque chose, la salle d'opération sera prête, j'opère immédiatement et je l'assume. Il a dit en Andas Gönzik, fais-le, s'il y a un problème, j'opère. Il y avait le soutien total du chirurgien, ce que par la suite on a appelé le stand-by chirurgical. Caramon. Et du coup, c'est comme ça qu'il a commencé sa première expérience avec des chirurgiens qui le soutenaient en disant étayent. Oui, mais avant de faire la première expérience, il fallait avoir les patients. Oui. Les chefs de la cardiologie ne croyaient pas à la technique, donc ils n'avaient pas assez de patients. C'est son fellow de l'époque, Benny Meilleur, qui lui a présenté un homme de 38 ans en parfaite santé, si ce n'est qu'il avait de l'angine poitrine, et une sténose serrée proximale, on pourrait dire idéale de l'artère interventiculaire antérieure. Andréas a rencontré cet homme et il a passé du temps pour l'expliquer. Il racontait qu'il ne l'avait jamais fait chez l'homme, il l'avait fait chez le chien, chez l'animal, en paire opératoire, lui décrire la technique. c'est-à-dire que s'il l'acceptait, ça serait le premier qui aurait ce type d'intervention, qu'il avait le soutien du chirurgien cardiaque. Tout ça avait des mots très éthiques et beaucoup d'empathie. Et ce patient le raconte, ce patient le raconte de la façon dont Andréas Genzik l'a parlé. Et le patient, tout comme les autres personnes dont on a parlé, ont été séduites par la façon, l'empathie d'Andréas Genzik. Et il a accepté d'être le premier patient traité par angioplastie. Et donc, l'histoire est connue. en septembre 1977, il fait cette première angioplastie avec Bernard Meillère chez l'homme et le chirurgien cardiaque dans la salle, comme soutien. L'équipe de travail, c'est la chirurgie cardiaque qui lui a permis de faire ça. Et quand il est sorti de la salle, la première chose qu'il a fait, c'est de prendre le téléphone et d'appeler Richard Mayer à qui il avait déjà dit « Je vais tenter de faire ça. » Et il a dit « Je l'ai fait. J'ai réalisé. » Et ça a été un succès. Ça a été un succès. 40 ans plus tard, regardez l'image, ce patient est venu à Paris pour fêter le 40e anniversaire pendant l'Europe SR de l'angioplastie. Et vous l'avez là sur l'image avec son médecin de l'époque qu'il a subi par la suite Bernard Mayer et moi-même comme spectateur. Et il raconte très bien l'histoire et il n'est pas fait de santé. Et donc, c'était le premier patient. Est-ce qu'il y en a ou d'autres facilement ? Pas facilement, non. Puisque les têtes de la chirurgie, de la cardiologie de l'époque, les chefs ne croyaient pas. Il a fallu qu'il attende deux mois pour avoir l'autre patient. Et il a fait ses patients avec les quatre premiers patients avec succès à Zurich. Et à ce moment-là, à nouveau, la team approche, l'esprit d'équipe. Il a demandé à son ami Martin Katenbach à Francfort s'il voulait bien faire les suivants. Et en novembre 1977, Martin Katenbach avec Andra Zürich ont réalisé le cinquième patient à Francfort. Et par la suite, ils ont alterné un cas à Zurich et un cas à Francfort de façon à montrer qu'il s'agissait d'une technique qui était reproductible, qu'un opérateur qui l'apprenait pouvait le faire. Et en 1978, en mars 1978, aux États-Unis, Richard Myler, toujours pareil, l'esprit d'équipe, Richard Myler et Simon Sterzer à New York, l'un à San Francisco, Richard Myler, Simon Sterzer à New York, ont réalisé le même jour la première angioplastie aux États-Unis. Richard Myler par la voie fémorale et, souvenez-vous de Charles Dauter, Simon Sterzer a réalisé la première angioplastie aux États-Unis en utilisant la technique de Soms comme nous l'avons vu lors de la première vidéo décrite par Charles Dauter. Je peux vous dire qu'à la fin de ce voyage, vous avez raconté une histoire qui est émouvant et passionnante parce que derrière la angioplastie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui sont cachés dans les personnages des Dauter, d'Andréas et de tous les mentors et les chirurgiens et les collègues médecins qui vous ont rencontrés pendant leur projet de travail. Donc, moi, si je peux conclure cet épisode avec des messages clés qu'on doit retenir et garder en tête, je peux dire que nous, aujourd'hui, on doit bien avoir clair l'objectif avant de commencer n'importe quelle innovation thérapeutique et surtout, il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi on veut voir ces résultats et comment on peut obtenir ces résultats ? À côté de ça, il faut avoir du coup beaucoup d'engagement et de détermination et surtout, on ne peut pas travailler tout seul. Il nous faut un esprit de travail d'équipe parce que un plus un, c'est plus grand que trois. Il faut avoir une forte éthique professionnelle et il faut être sage dans le sens qu'il faut garder nos résultats et avoir une analyse critique de ce qu'ils ont emmené. Les succès et les complications qu'on a retrouvées. Donc, toute cette histoire, il nous apprend qu'en fait, on a beaucoup de messages pour construire un grand futur ensemble, mais il faut les suivre. Il faut insister sur ces messages et la nécessité d'évaluer systématiquement les résultats avec honnêteté intellectuelle et scientifique et esprit critique mais scientifique. Considérer l'évaluation non pas comme une contrainte mais comme étant la voie qui amènera au progrès. Ça, c'est un message très important à partager. Je l'ai appris tout ça d'André Sganzik et de Richard Mayler qui étaient des gens extraordinaires et j'ai passé beaucoup de temps avec Richard Mayler qui avait cet engagement, cet esprit d'équipe, cette éthique et cette analyse des résultats et ça m'a servi dans ma vie professionnelle. Et nous, on vous remercie pour ces messages qui vous avez transmis avec ce voyage dans la géoplastie et on espère avoir un grand futur. Merci Chiara pour votre engagement et votre travail dans la préparation de cet enregistrement et merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ces épisodes, dans ce voyage entre Dauter et Grunzik. Mémorisez les messages clés. Je vous garantis que si vous les appliquez dans votre vie professionnelle, vous irez vers la réussite. Merci à tous. et merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada